Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons installer les vignes dans la forêt comestible mais pas n'importe quelle vigne puisque nous allons installer des vignes dites interdites donc je ne vais pas vous faire une vidéo pour vous expliquer toute l'histoire de la vigne et le pourquoi du comment il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur le sujet et vous pourrez trouver toutes les infos que vous voulez sur internet on fait surtout cette vidéo puisqu'elle continue complètement le chemin de la création de notre mini forêt comestible on a déjà installé des lianes dans la forêt comestible notamment les kiwais etc et donc la vigne qui est une liane continue donc ce processus donc la vigne qu'est-ce que c'est ? c'est un raisin des bois et comme je vous l'ai dit c'est une liane pionnière qui pousse généralement à l'état naturel en lisière de forêt le raisin quant à lui est consommé depuis très très longtemps depuis l'antiquité ce qui est bon aussi à savoir c'est que la vigne a vraiment pour vocation de grimper aux arbres parfois jusqu'à plus de 20 mètres donc c'est pourquoi nous avons décidé de les installer dans la forêt comestible on a choisi quatre variétés de vigne à installer ici et on va voir ensemble ce que nous avons choisi donc pendant qu'Angelo est en train de commencer à planter les vignes je vais vous dire les variétés qu'on a choisi et là je vais vous en dire trois et je vous dirai la quatrième un peu plus tard puisqu'on va la mettre dans un autre endroit du jardin que je vous ai jamais montré je vous explique ça après alors première variété qu'on a choisi la variété Isabelle donc c'est un raisin noir d'origine amérique donc on l'appelle aussi le raisin framboise donc ce sont des pieds extrêmement vigoureux à croissance rapide et ils ont en fait de larges feuilles pour les fruits donc ce sont des fruits de taille moyenne au goût donc de framboise assez prononcé et c'est un raisin assez sucré on a aussi la variété Noah donc là cette fois c'est du raisin blanc il est aussi connu comme le raisin fraise il est aussi originaire d'Amérique donc plutôt nord-amérique entre les USA et le Canada donc celui-ci est très bien résistant au froid et il fait des grappes moyennes à gros fruits qui ont un goût assez prononcé de fruits des bois on dira même que ça a un goût entre un arôme de litchi ou de fraises et troisième variété qu'on va donc implanter dans la forêt comestible donc ce sont les pieds de vignes jacquaises donc là aussi c'est un raisin noir bleuté très résistant aux maladies avec une forte production qui aura plutôt un goût de cassis donc ça va faire des grandes grappes de raisins à la peau plutôt fine alors donc là voilà déjà pour les trois premières variétés la quatrième juste après ce que je voulais aussi vous dire à titre indicatif ce sont un petit peu ce que vous pouvez mettre avec vos vignes au niveau des arbres, arbustes, etc. ce que je vais vous donner c'est pour des arbres compagnons oui je pense qu'on peut dire ça à l'état naturel donc ça se marie bien avec le frêne, le peuplier, les ronces donc autant les framboisiers, les muriers, les noyers, les pruneliers les figuiers, cerisiers, grillotiers, etc. et aussi ça va bien avec les arbres fruitiers à noyaux donc finalement quand même un bon nombre d'arbres alors je vais voir Angelo ce qu'il nous fait donc là tu as planté un premier pied donc c'est quoi ? c'est le jacquès donc ici par exemple le jacquès on l'aura mis proche d'un Eleagnus umbellata pointilla donc fixateur d'azote très très intéressant de planter la vigne non loin et puis elle sera entourée d'un arbuste donc groseille à macro et à côté nous avons aussi un efflié et puis Réalison le jacquès le jacquès C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On se retrouve en fait dans un autre endroit du jardin. En fait, pour vous situer, on est entre la Grande Mare et le Poulailler. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo évidemment sur la création de la mini forêt comestible dans la partie nord du potager, qui fait autour de 250-300 mètres carrés. Mais réellement, on est en train de créer plusieurs forêts comestibles, dont une ici, on a déjà implanté pas mal d'arbres. Et aussi, on en avait implanté dans le poulailler. Tout ça va se rejoindre après par la suite. On a voulu faire un essai, vous savez, un petit peu arbre fruitier dans le poulailler. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que quand on a fait un petit peu nos recherches, on a vu que dans certains endroits, ils essayaient de réintroduire des volailles dans la culture des vignes et dans la culture des arbres, etc. En général, tout ça pour un apport intéressant au niveau de la fiante des poules qui va apporter beaucoup de bactéries, d'enzymes, etc. Et donc, favoriser le sol et faire une diversité intéressante. Donc, ça, c'est un bon point. Donc, on va créer tout ça ici. Et ensuite, pour rejoindre l'eau de forêt, on va faire un corridor qui va permettre de rejoindre tout ça. Et au final, on aura une forêt comestible qui fera aux alentours de 1500 m². Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais un petit peu me promener pour vous montrer déjà ce qu'on a mis. Et puis, je vous parle de la quatrième variété juste après. Sous-titrage ST' 501 La quatrième et dernière variété. Donc, nous avons pris la variété Clinton. Donc, c'est aussi un raisin noir également originaire des États-Unis. C'est une variété qui s'adapte particulièrement bien si vous êtes en région montagneuse ou en forte altitude. Il aurait une forte résistance en cas de gelée. Donc, ça, c'est assez intéressant. Quant aux fruits, c'est de taille moyenne à petite. Et c'est particulièrement idéal pour faire des jus. Donc, ça, c'est très intéressant pour nous. On est plutôt content de cette variété. Voilà pour les quatre variétés qu'on a choisies. Donc, à travers tout ce que je vous ai dit, on voit bien qu'on commence à changer un petit peu les méthodes de culture en y incluant la diversité au maximum. On peut prendre aussi comme exemple les vignobles italiens qui mettent aussi des arbres dans les vignes pour héberger de la biodiversité, tempérer les parcelles et ils incluent aussi les aromatiques comme le thym pour un effet de répulsif. Donc, on voit bien quand même que ça commence un petit peu à changer. Voilà, je pense qu'il faut simplement observer et puis aller dans le sens de la nature. Donc, en fait, ce qu'on veut vous montrer à travers nos vidéos, c'est qu'en mettant pas mal de variétés, les bonnes variétés, et puis en mettant beaucoup de diversité, ça peut nous éviter pas mal de problèmes. Et puis aussi, ça peut éviter de se casser trop la tête. C'est quand même aussi pas mal de se dire, bon, si un arbre ou une vigne ne donne pas des fruits une année, on pourra compter sur les autres. Et puis inversement, ça fera tout un circuit comme ça. Et puis voilà, il faut suivre la nature. Voilà ce que je voulais vous dire pour finir cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous le savez, on essaye de faire des vidéos simples, rapides, avec des infos qui nous semblent intéressantes. Et puis voilà, vous montrer un petit peu notre évolution dans tout ça. Donc, je vous dis à très très bientôt pour une toute prochaine vidéo.